Il tend aussi la main aux femmes victimes de violences conjugales pour qu'ils restent à la maison n'ait pas une option sécuritaire. Oui, il est intéressant, parce qu'il y a des gens étudiants au cours de l'État national, malheureusement, de violences familiales importantes. Et ces gens-là, à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de leurs propres. Et aux jeunes qui ont peut-être des idées noires, Ottawa verse 7 millions et 8 dollars à la ligne d'aide jeunesse chez Couto. Les choses ne sont peut-être pas super faciles à la maison, mais sachez que vous pouvez avoir de l'aide et que vous n'êtes pas seul. Pour les personnes âgées qui vivent seules, le gouvernement verse à Centraide 9 millions de dollars afin d'offrir des services pour la vérification de leur santé et la livraison de l'épicerie et de médicaments. Pour certains, l'aide annoncée aux organismes communautaires est insuffisante. Toutes les inégalités de notre société, tous les gens qui sont démunis et vulnérables, ça devient exposé au grand jour. Ottawa verse des milliards de dollars en suspensions salariales dans l'entreprise, dit-il, alors que les organismes communautaires reçoivent des liens. Demain, après-demain, très rapidement, on va avoir besoin des travailleurs sociaux, de psychologues et de gens qui vont être capables d'être là pour prendre soin des autres. Depuis le début de la crise, le gouvernement teste les limites du système. Juste entre nous promet que personne ne sera laissé pour compte, mais plus la situation perdure, plus on saura s'il est social fonctionne, ou si certains passeraient entre les marges. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Il n'y a pas que le cas de COVID-19 et les mesures de confinement qui se multiplient au pays, les gestes de solidarité aussi. Car même en ces temps de distanciation sociale, l'entraide et la chaleur humaine sont de puissants remèdes à l'isolement d'un bout à l'autre du pays. Philippe le Président. C'est une oasis pour les camionneurs exténués, isolés, habitués à susciter la peur et à voir les portes closes. La note sur la porte échauffe le cœur. Entrez, repas gratuit. The first warm meal in 11 days. C'est le premier repas chaud en 11 jours pour ce camionneur parti de l'île du Prince-Édouard. À l'intérieur, certains se promènent en pyjama. Ici, ils peuvent prendre leur douche pour beaucoup. C'est la seule qu'ils croiseront sur leur route. I had to do something. Crystal Blair s'est dit qu'elle devait trouver une façon d'aider les camionneurs, ceux qui livrent des denrées essentielles partout au pays, en tant que crise. You know, I'm getting donations. I'm getting a food supply. Puis, les dons ont commencé à entrer. Ses fournisseurs veulent aussi faire leur part. Les camionneurs ne la remercieront jamais assez, même pendant qu'elle accorde une entrelue. C'est un geste vite devenu essentiel et routinier. Il faut tout désinfecter cinq à six fois par jour. Être vélénageur au temps de la COVID-19, c'est être résilient pour continuer à offrir ce service essentiel. Wayne se considère chanceux de pouvoir encore travailler. Il se sent en sécurité derrière son masque, même si ça lit à la respiration lorsqu'il transporte du mobilier lourd. Sanitise. Il aura tout vu. Une cliente a passé cinq minutes à désinfecter le pourboire qu'il voulait lui remettre. En Colombie-Britannique, il y a eu l'heure d'espoir. 45% des personnes infectées sont maintenant guéries. C'est le sourire et le pouce levé de la victoire. Nobunova, à 99 ans, vient de confirmer qu'il a vécu la COVID-19. Il y a deux semaines, avant d'être confirmé positif, il était fatigué et sans appétit, en plus d'avoir une toux aujourd'hui, la fille de Wilbur peut espérer fêter les 100 ans de son père en décembre prochain. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.